Bienvenue sur la chaîne pièce de Radio Complets. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Au moment où, dans la crainte de mourir, le révérend Édouard Cassobon entendait arracher à sa jeune femme la promesse de poursuivre l'œuvre littéraire qu'il avait entreprise depuis fort longtemps et dont il n'était pas venu à bout, la mort vient le frapper brutalement. Dorothée s'est trouvée terriblement choquée par cette mort qui l'a surprise en pleine crise de conscience quant au talent et à la valeur d'un homme en qui elle avait cru passionnément. Aller lui dire que je suis prête à faire la promesse. Je veux aller le retrouver, lui faire la promesse. C'était dit penser qu'il était affreux. C'est cela qui me rend malade. Oh, pas très malade. Aller le dire à mon mari. Aller lui dire que son œuvre sera achevée. Il ne faut pas qu'il croie qu'il n'a rien réalisé. L'automne ne sera pas sans vendange pour lui. Il faut le lui dire. Allez-y tout de suite, ne le faites pas attendre. Moi, je ne veux pas le juger. Dites-lui que je ne le juge pas. Il faut le réveiller. Il fait si froid dans ce kiosque. Il fait humide et froid. Il s'est trop fatigué. Je lui ai dit. Il faut lui administrer ce calmant. Croyez-vous que sa raison soit en danger ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Mais je ne sais pourquoi le choc a été si rude. On dirait qu'elle a subi une forte pression. Elle s'accuse de quelque chose, Sir James. Selon toute évidence, son mari a voulu lui extorquer une promesse. Oui, et elle a lutté, c'est certain. Puis il est mort et elle se croit responsable de cette mort. Peut-on la faire transporter à Fréchit ? Pour l'instant, je m'y oppose. Et d'ailleurs, tant que son mari ne sera pas enterré, nous ne pouvons guère la sortir d'ici. Mais il faudrait que tout se passe sans qu'elle s'en rende compte, ce qui ne sera pas très difficile. Elle est presque inconsciente. Et j'ai lieu de croire que les choses rentreront assez vite dans l'ordre. C'est une jeune femme saine et vigoureuse. Sa constitution semble aussi forte que son caractère. Les deux ne font que subir une épreuve passagère. Plus tôt, ciel, que nous puissions la laisser ignorer ceci. Ce sera difficile, voire même impossible, vous savez, Chetam. Elle est exécutrice testamentaire. Et d'ailleurs, elle aime à s'occuper de ses propres affaires. Elle a ces idées, vous le savez, autant que moi. Elle a 21 ans passés, à présent, je ne peux plus me substituer à elle légalement. Si elle allait retomber malade en apprenant cela. Voici ce que nous allons faire. Nous n'allons pas attendre qu'elle soit tout à fait rétablie pour la transporter à Fréchit. Être avec Célia et le bébé sera le meilleur dérivatif pour elle. Dans l'intervalle, vous vous débarrasserez de Ladislav et vous le ferez partir. C'est facile à dire, Chetam. Facile à dire, vous savez... Mon cher Brook, c'est bien vous qui l'avez amené ici. C'est vous qui l'y gardez. Je veux dire, par l'occupation que vous lui procurez. Mais je ne puis le renvoyer ainsi à Brûle-Pourpoint, sans même un prétexte valable. On ne le ferait pas pour un chien. Mon cher Chetam, Ladislav met d'une aide immense, inestimable. Je considère que j'ai rendu service à la région en l'amenant ici, vous savez. Eh bien, il est dommage que cette région n'ait pu se passer de lui. En tout cas, comme beau-frère de Dorothée, j'ai qualité pour m'opposer énergiquement à ce qu'une personne de son entourage le garde ici. Vous admettez, j'espère, que la dignité de la sœur de ma femme me concerne aussi. Bien entendu, mon cher, bien entendu. Mais vous et moi avons sur toute chose des idées différentes, n'est-ce pas ? Différentes... Pas à propos de cette façon d'agir de Cassobon. Je veux l'espérer. Cette façon ignoble qu'il a eue de la compromettre de manière si déloyale. Je soutiens que personne n'a jamais agi plus bassement, plus sournoisement. Un clerc d'imane. Ajoutez ce codicil infâme à son testament. Un testament rédigé à l'époque de leur mariage. Et avec votre approbation, c'est positivement insulté Dorothée. Mais vous savez que Cassobon était assez mécontent de Ladislave. Ladislave m'en a dit la raison, il était furieux de la voie qu'il a prise. Ladislave aussi ne faisait pas grand cas des opinions et des travaux de Cassobon. Les dieux et les mythes et ainsi de suite. J'imagine que Cassobon n'aimait pas l'attitude indépendante de Ladislave. J'ai vu les lettres qu'ils ont échangées. Le pauvre Cassobon était plutôt enterré sous la livre. Vous savez, il ne connaissait rien du monde. Mais le texte du testament prouve de façon très claire qu'il était jaloux de son cousin à cause de Dorothée. Et le monde, si venimeux, glosera là-dessus et supposera qu'elle lui en a fourni des raisons. Quelle abjection ! accolait le nom de sa femme à celui de ce garçon, dans son testament. Mon cher, cela n'aura pas de conséquences, vous savez. C'est une bizarrerie à la Cassobon, rien de plus. Et quant à ce papier, tableau synoptique à l'usage de Mrs. Cassobon à côté du testament, il est supposé qu'il avait assez de confiance en elle par ailleurs pour la charger de publier ses travaux. Et elle le fera, vous savez, elle le fera. Elle a pris goût à ses recherches d'une façon extraordinaire. En êtes-vous si certain, Brooke ? Absolument ! Laisse-moi garder mes doutes à ce sujet. Dorothée n'avait pas la mine heureuse d'une personne comblée par une sorte quelconque de bonheur. Je me souviens l'avoir vue autrefois, tenez par exemple, lorsqu'elle exécutait ses plans d'architecture, ou lorsqu'elle envisageait d'améliorer la vie rurale. Elle était si joyeuse, comme elle peut l'être, à sa façon réservée. Évidemment, Cassobon était un savon chevronné, vous savez. Dorothée est comme toutes les femmes. Récisément, Dorothée n'est pas comme toutes les femmes. Enfin, je veux dire qu'elle en diffère quelque peu. Mais la question n'est pas là, Brooke. La question est de savoir si vous voyez, comme moi, la nécessité d'éloigner le jeune Ladislav ? Eh bien, non, rien de presse. Dans quelque temps, peut-être... Ça s'arrangera. Quant au bavardage, vous savez, le départ de Ladislav n'arrangerait rien. Au contraire, l'éloigné ne serait pas y mettre fin. Les gens disent ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît à dire. Je peux me débarrasser de Ladislav jusqu'à un certain point, lui enlever le pionnier, et ainsi de suite. Mais je ne puis l'éloigner de la région s'il n'a pas envie de s'en aller. S'il n'en a pas envie... Vous comprenez ? Bon Dieu, procure en lui une situation à n'importe quel prix. Il pourrait faire partie du personnel d'un quelconque gouverneur colonial. Grampus le prendrait, peut-être. J'écrirais bien Folk à ce sujet, ou Adam Frey. Mais mon cher ami, Ladislav ne se laissera pas embarquer comme un mouton. L'homme vaut mieux que ça, il a ses idées. À mon avis, s'il partait demain, c'est seulement alors que le pays parlerait de lui. Vu son talent d'orateur et son habileté à rassembler les documents et à s'en servir, peu d'hommes l'égalent comme agitateurs, vous savez. Agitateurs ? Soyez donc raisonnable, Tchétam. Bon, que Dorothée soit recueillie sous votre toit, je trouve cela une bonne idée. Pendant ce temps-là, les choses s'apaiseront. Ne déchargeons pas nos fusils trop vite. Vous savez, Standish, en tant que notaire, doit se montrer discret. La nouvelle sera vieille avant que d'être connue. Et trente-six choses peuvent arriver qui amèneront le départ de Ladislav sans que j'aie à intervenir. Vous savez... Dois-je conclure que vous refusez d'agir ? Refuser ? Non, je n'ai pas dit que je refusais. Mais je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire. Ladislav est un gentleman. Je suis bien aise de l'apprendre. Est-ce que Cassobon n'était pas lui aussi un gentleman ? Eh bien, ma foi, je pense que c'eût été bien pis s'il avait un socodicile, exprimé la volonté que Dorothée ne se remaria jamais avec personne. Il n'a mentionné que Ladislav. C'est heureux. Je ne suis pas dit même avis. C'eût été moins indélicat. Un des caprices bizarres du pauvre Cassobon. Cette crise cardiaque lui avait peut-être un peu troublé le cerveau. Tout ça ne rit-m'a rien car je suis sûr qu'elle ne songe pas à épouser Ladislav. Et voyez si la preuve n'en est pas dans l'état où elle est présentement. Mais vous perdez la tête, Bouk. Comme s'il fallait des preuves pour croire à l'innocence de Dorothée. Bien que ce codicile soit rédigé de façon à persuader tout le monde du contraire. Mais je me méfie de Ladislav, je vous le dis franchement. Je me méfie de lui. Dorothée a été sacrifiée une première fois à cause de l'insouciance de son entourage. Elle a été mal mariée, malheureuse, j'en suis convaincue. Et la voici veuve à 21 ans. Mais en tant que beau-frère, je ferai tout pour la protéger désormais. Vous ne pouvez mieux faire que de l'emmener à fraîchir. Oui, bien sûr, tout, plutôt que de se débarrasser de son cher Ladislav. Vous croyez, M. Bouk, que le Parlement anglais a un besoin urgent de vos lumières ? Et que ce bé jaune va vous aider à y entrer ? Sautise ! Bébé ! Eh bien, bébé ! Regarde, Dorothée, cette petite grimace qu'il vient de faire. Cela veut dire quoi, Nounou, cette petite grimace ? Quand il la baisse sa bouche avant de faire un sourire. C'est trépignement. Mais vois donc, Dorothée ! Oh, comme tu as l'air triste dans cette robe de veuve. Cela me fait mal à côté du bébé si plein de vie. Réellement, tu devrais commencer d'être heureuse. Puis ce casse au bon s'est montré si ennuyeux durant sa vie. Célia, je t'en prie. Notre bon oncle te dira la même chose. Ah, mais justement, je voulais le voir. Je serais allée à Tipton aujourd'hui, même s'il n'était pas venu. J'ai besoin de savoir certaines choses. Mais chère nièce, savez-vous... Il est vrai que les femmes ne s'intéressent pas à ces choses-là. Enfin, la dissolution du Parlement va être prononcée, c'est imminent. Mon oncle, permettez-moi de vous entretenir de mes affaires. Il faut que je m'en occupe. De la cure, surtout. Mon mari ne m'avait donné aucune directive concernant son successeur. Il faut que j'ai les clés pour examiner tous les papiers et voir s'ils ne contiennent aucune volonté particulière. Je dois rentrer bientôt à l'Ovik. Oh, rien ne presse, mon enfant. Oui, tu pourras y aller un de ces jours si tu le désires. J'ai jeté les yeux sur ce que contiennent les tiroirs. Il n'y a rien, tu sais. Outre le testament, il n'y a rien. Tout se fera petit à petit. Quant à la cure, on a déjà sollicité mon influence et je dois le dire, c'est une demande intéressante. En fait, on m'a fortement recommandé Mr. Tyke, de qui je me suis déjà occupé dans le temps. Mr. Tyke est déjà pourvu comme chaplain du nouvel hôpital, si je ne me trompe. De toute manière, il me faudrait le connaître mieux et juger par moi-même. Et j'ai pensé aussi que mon mari a peut-être laissé un codicile à son testament et des instructions pour moi. Rien au sujet de la cure, mon enfant. Et rien à propos de ses travaux non plus. Alors, tu ne dois pas encore penser à tout ça, chaque chose en son temps, tu sais. Je vais tout à fait bien à présent, mon oncle. Je voudrais m'occuper. Il me tarde de retrouver une activité. Bien, bien, nous verrons. J'étais seulement venu te dire un petit bonjour et voir notre polisson. Nous sommes en pleine crise, vous savez, une crise politique sans précédent. C'est bien que tu sois ici auprès de Célia et de son petit bonhomme. Pour une femme, c'est la seule place qui vaille. Vous avez raison, mon oncle. Te voici tant à présent, Dorothée. Cela devrait t'occuper suffisamment pour l'instant. Oncle Arthur a bien raison, Dodo. Envoie ses petites menottes. Allons, adieu mes nièces. Mais regarde, Dodo. As-tu jamais rien vu de pareil ? Quoi donc, Kitty ? Mais sa lèvre supérieure. Vois comme il la baisse drôlement et comme il l'a tort. On dirait qu'il veut parler et qu'il a déjà des tas d'idées. Et ses petits points qui l'ouvrent et referment très vite. C'est un signe d'autorité, je crois. Ne sois pas triste, Dodo. Embrasse bébé, allons. Mais à quoi peux-tu penser ? Tu ne vas pas pleurer. Je suis certaine que tu as tout fait. Tout ce que tu pouvais. Et même beaucoup plus. Beaucoup plus qu'aucune autre femme n'y fait. Tu dois être heureuse maintenant. Je me demande si James consentirait à me conduire à Loïc. Je voudrais tout examiner moi-même. Voir s'il n'y a pas un mot pour moi. Tu ne peux pas y aller sans la permission du docteur Lidgett. C'est lui qui t'a soigné avec tant de dévouement. Nourrice, prenez le bébé et allez le promener dans la galerie. Comme d'habitude, tu t'es mis dans la tête une idée fausse. Mais quelle idée fausse ? Oh, je te connais, Dodo. Tu cherches encore une tâche ingratte à accomplir au lieu de rester ici, auprès du bébé. Et cela uniquement parce que Cassobon l'aurait souhaité ainsi. Comme si tu n'avais pas encore eu assez de désagréments. Et d'ailleurs, il ne mérite pas que tu t'attardes tellement à son souvenir. Célia, je te défends. Non, il ne le méritait pas. Il a très mal agi à ton égard. James est aussi irrité contre lui qu'on peut l'être. Oui, il vaut mieux que je te le dise tout de suite, puisqu'aussi bien tu devras l'apprendre un jour. Écoute, Dorothée, Mr. Cassobon a ajouté un codicil à son testament. Je le savais. Il a souhaité que je continue son œuvre, ce qu'il en a laissé. Non, ce n'est pas cela. Si tu veux dire qu'il m'enlève la moitié de sa fortune pour la donner à quelqu'un d'autre, j'en suis heureuse. Ce n'est que justice. Il ne s'agit pas de cela non plus. Il te déshérite si tu te remaries. C'est sans conséquences. Mais seulement si tu te remaries avec Mr. Ladislav, il n'est question de personne d'autre. James dit que c'est abominable, indigne d'un gentleman. Et tu sais, James est le meilleur juge du monde. À mon avis, Mr. Cassobon avait un fond de méchanceté. Je ne l'ai jamais aimé, James non plus d'ailleurs. Je trouvais que les coins de sa bouche exprimaient un caractère terriblement rancunier. Et maintenant que je sais qu'il s'est conduit de la sorte, en somme, il voulait faire croire que de son vivant, tu désirais épouser... Évidemment, c'est sans importance. Tu n'aurais jamais épousé Mr. Ladislav. Mrs. Stagolader disait l'autre jour qu'en ce cas, tu ferais tout aussi bien d'épouser un montreur de souris blanche. Est-elle amusante ? James affirme qu'il a voulu empêcher Ladislav de t'épouser pour ton argent. Assez ! C'est trop de bassesse à la fin. Il suffit. Elle sera toujours semblable à elle-même. Revenez-nous ! Avez-vous été agité de nouveau ? Mr. Linguette, je désirerais que vous me donniez l'autorisation d'aller de nouveau à Loïc. Vous avez un pouls normal. A Loïc, pensez-vous y retrouver la tranquillité d'esprit ? Je pense en tout cas y retrouver une activité qui m'est nécessaire. Je ne puis demeurer ici sans rien faire. Le repos ne me vaut rien. J'admets que le repos ne résulte pas toujours du manque d'activité. Dans certains cas, il a même un résultat contraire. Je crois que dans le vôtre, il conviendrait en effet que vous retrouviez une activité. Merci. C'est la sagesse même. J'ai tant de choses à voir, Mr. Linguette. Et pourquoi rester ici dans l'oisiveté ? Je voulais justement vous consulter au sujet de la cure de Loïc. Je dois chercher en remplaçant pour mon mari. Vous connaissez Mr. Tyke ? Vous m'aviez déjà parlé de la cure de Loïc et j'y ai songé, Mrs. Cassobon. Mr. Tyke, vous n'ignorez pas, est déjà pourvu en tant que chaplain de l'hôpital. J'avais estimé que Mr. Fairbrother eut beaucoup mieux rempli ce rôle, mais sa nomination a rencontré de la résistance chez Mr. Belstrone. J'ai dû m'incliner. Et ça n'a pas été sans amertume. Vous savez que le vicariat de Saint Botolphe lui laisse un bénéfice qui lui suffit à peine pour vivre et faire vivre sa famille. On le dit à un orateur excellent. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui l'égala. Il aurait pu prêcher à la suite du vieux latimeur. Son éloquence est toute simple, aisée, de quelqu'un qui ne s'écoute pas soi-même et il a des idées personnelles généreuses. À mon avis, cet homme est remarquable. Il aurait dû mieux réussir, peut-être dans une autre voie. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? C'est une question bien embarrassante que vous posez là. Oui. Je sais que certaines gens des choix s'éloignent du but qu'ils se sont proposés. Je commence moi-même de trouver qu'il est étrangement difficile d'accomplir parfaitement ce qu'on avait décidé de faire. Oui. Tant de cordes vous tirent à la fois dans un sens que vous n'auriez jamais imaginé. Fairbrother m'a laissé entendre qu'il s'était trompé de voix. Il s'intéresse passionnément à l'histoire naturelle, à l'entomologie, ainsi qu'à de nombreuses autres questions scientifiques. S'il n'a pas choisi cette profession, c'est qu'elle est trop incertaine. Il devait assumer ses parents, vous comprenez. Et même encore maintenant, ses goûts scientifiques sont difficilement conciliables avec sa profession de clergyman. Il devrait occuper une position supérieure à celle qu'il a, mais il se soucie plus de ses recherches que de son avancement apostolique. Je dois vous dire honnêtement que cette situation financière précaire la conduit à jouer. Il joue pour de l'argent. Lewis est en honneur à Middlemarch. Il joue à des tables amis et il gagne pas mal. Évidemment, cela l'oblige à fréquenter des gens un peu au-dessous de sa condition et à négliger certaines choses. Mais pourquoi, dans ce cas, m'avoir parlé de lui ? Parce que je vous crois seul capable de comprendre ce genre de déchéance et de me faire confiance à moi qui le considère comme l'un des hommes les plus irréprochables que j'ai connus. Voulez-vous dire par là que sa conscience proteste contre cette habitude et qu'il souhaiterait d'y renoncer ? Je me porte garant qu'il y renoncerait s'il vivait plus à son aise. Il serait trop heureux alors de pouvoir consacrer son temps à des occupations nobles. Mon oncle dit que Mr. Teich est un apôtre. Il serait parfois souhaitable que nous puissions faire revivre les temps de la foi primitive. Je ne prétends pas que Farbrother soit un saint comme on l'entend généralement. Je ne devrais peut-être pas vous le dire mais avec Mr. Teich nous avons un exemple d'un ministère exigeant sur le chapitre de la pratique religieuse mais aveugle sur tout le reste. C'est un peu simplifié que de mettre l'âme d'un côté et l'existence matérielle de l'autre. Je vois cela à l'hôpital. Mr. Teich y passe son temps à blesser les gens pour leur faire sentir la présence de Dieu. Il est certainement préférable de trop pardonner plutôt que de trop condamner. J'aimerais beaucoup rencontrer Mr. Farbrother et l'entendre prêcher. Je dois ajouter que Farbrother a ses ennemis lui aussi quoi qu'il soit en général très aimé. Il y a toujours des gens qui ne peuvent pardonner à un homme sa valeur et de ne pas leur ressembler. Vous ne voyez évidemment que peu de personnes à Middlemarch. Mais tenez, j'y songe. Mr. Ladislav, le collaborateur de votre oncle est un grand ami des dames Farbrother. Je pense qu'il chanterait comme moi les louanges du vicaire. Mr. Ladislav, fréquente-t-il beaucoup leur presbytère ? Oui, assez. À Middlemarch, il n'y a guère que les Farbrother, moi et ma femme qui le recevions volontiers. C'est amusant. Ladislav fait un brin de cour à la vieille Mrs. Noble, une petite personne étonnante de bonté et de gentillesse. Je les ai rencontrées un jour dans une ruelle. Vous connaissez l'aspect de Ladislav, une sorte de Daphnisse en gilet et en habit. Et cette petite vieille fille qui lui arrive à peine au bras, on eut dit une apparition sortie d'une comédie romantique. Vous entendrez certaines gens dire que Mr. Ladislav ressemble à un Italien montreur de souris blanches. Mais je crois qu'il est surtout un homme qui entre dans les sentiments des autres. Je ferai préparer votre commande, Mrs. Dingle. Bien le bonjour à votre mari. À votre service, Mrs. Dingle. Oui, Mr. Brook, je ne suis qu'un commerçant de détails. Je dois fournir les mêmes quantités de sucre et de thé aux partisans de la réforme et à leurs adversaires et donner un assentiment impartiel à l'un et à l'autre partie. Mais enfin, il faudra bien choisir le jour venu, Mr. Mahomesé. Pour un homme comme moi, je trouve que cette obligation d'élire des députés est un bien lourd fardeau, même si on peut, sans aucun danger, donner des espoirs à tous les candidats avant le grand jour. Le pénible devoir se présente au bout du compte de décevoir des gens honorables et qui plus est, dont les noms sont inscrits comme clients dans mes registres. Mais il y va de l'intérêt de la communauté, Mahomesé. savoir si la réforme sera bénéfique au plus grand nombre. Mr. Brooke, vous allez me comprendre. Je reçois de votre majordome de grosses commandes de sucre et de thé. Mais croyez-vous que les partisans de Pinkerton, votre adversaire, ne sont pas assez nombreux pour équilibrer vos fournitures dans ma maison ? Quant à la réforme, mon honorable monsieur, considérons-la au point de vue de la famille qui est la chose qui préoccupe le plus Mrs. Monsé, qui est une épouse féconde, comme vous le savez. Eh bien, je vous le demande, aidera-t-on Mrs. Monsé à élever huit enfants ou plus quand je n'y serai plus ? Mais justement, Mahomesé, la réforme et pourquoi n'y seriez-vous plus ? Notez bien que je pose cette question fictivement, sachant ce que sera la réponse. En conscience, monsieur, je vous le demande, que puis-je faire en tant qu'époux, père et honnête commerçant ? Savez-vous, mon bon monsieur, ce qui m'a été dit hier, là, sur la chaise que vous occupez présentement ? Agissez comme vous l'entendez, Mahomesé, mais si vous votez contre nous, je m'adresserai à un autre épicier. Étonnez, pas plus tard qu'hier, il y en a un qui est venu me dire comme ça, sans en avoir l'air. Quand je sucre ma liqueur, Mahomesé, j'aime de sentir que je fais du bien au pays en soutenant les commerçants aux idées politiques saines. Si vous me comprenez, si je comprenais, vous pouvez le penser, ce n'est pas comme vous, Mr. Brooke, vous, alors vous ne dites pas des choses comme ça. Non, non, c'est mesquin, vous savez. Si mon majordome vient à se plaindre à moi de votre marchandise, s'il m'affirme que vous vendez des épices ou du sucre de mauvaise qualité ou trop cher et ainsi de suite, ce serait différent. C'est à l'épicier seul que j'ôterai ma pratique, mais jusque-là, je ne lui ordonnerai jamais de changer d'épicerie. Eh bien, j'aurais plaisir à voter pour un gentleman qui parle si équitablement. Je crois que vous trouverez de vous-même qu'il est raisonnable de vous mettre de notre côté, Mr. Mahomeset. Cette réforme, peu à peu, atteindra chacun, vous savez. Ce sera une mesure largement populaire, une sorte d'ABC, de tremplin. Nous appartenons tous à une même famille, vous savez, tous dans le même sac. Eh, cela peut aller assez loin. Les élections, vous savez, peuvent aider les hommes à faire fortune jusqu'au cap. Qui peut prévoir l'effet des élections ? Je vous demande pardon, Mr. Brook, mais je ne puis m'accorder avec vous sur ce point de vue. Quand je vote, je dois savoir ce que je fais en tout et pour tout. Or, reconnaissez que personne ne peut savoir à l'avance la valeur des prix. Il arrive que des raisins de corinth tenus, une marchandise qui ne se garde pas, viennent à diminuer après l'achat et que je ne m'y retrouve plus dans les gains et dans les pertes, ce qui est une honte pour l'esprit humain. Soit, j'admets. Mais, en ce qui concerne la famille, par exemple, il y a, je l'espère, un débiteur et un créancier. Si on n'aide pas la famille, je voterai pour que les choses restent telles qu'elles sont. Je parlais de certaines possibilités pour les plus entreprenants, vous savez. Et que vous disait donc cet honorable représentant de la toute puissante corporation du commerce de détail ? Un certain nombre de choses fort instructives, vous savez. Je crois que que j'emploie une bonne tactique avec ce genre de personnages. Vous savez, il faut rencontrer les gens sans en avoir l'air et en dire assez mais pas trop. Des choses dans le genre de, eh bien, ma foi, il y a quelque chose dans ce que vous dites ou bien, mon cher, le pays, c'est ce qu'il veut. Et dans le cas de Momsé, le pays, c'est son tiroir caisse. Je dirais que c'est encore plus la famille. Ma foi, il semble très fier de la fécondité de sa femme mais ça le rend agressif, vous savez. L'essentiel, c'est que vous ne lui ayez pas dit que vous lui garderiez votre clientèle même s'il votait pour votre adversaire. J'ai ma tactique, mon cher Will, ma tactique, vous savez. Ah ! Que je regrette de ne pas m'être frotté à tout ça plus tôt quand j'avais votre âge. Mais dans nos vieilles familles, la politique, elle était faite par l'un ou par l'autre sans qu'il y paraisse, sous le manteau pour ainsi dire, d'une façon occulte. Il n'y avait pas de réforme en vue et ainsi de suite. Vous savez, l'essentiel, c'est de tout faire pour détourner les voies, d'amener les conservateurs dans le camp de la révision. C'est pour cela que je me suis mis dans le parti des indépendants. Il ne faudrait pas vous laisser troubler outre mesure par cette espérance qu'un grand nombre de conservateurs passeront dans le camp de la révision. Mais je suis sûr que le pays sait ce qu'il veut, l'union politique avant tout. Il ne faut pas trancher des choses avec des couteaux trop aiguisés. Remarquez, c'est dit livre octroyé aux chefs de famille. Il faut mettre une limite, bien sûr, mais pourquoi dit livre ? Mahomeset va trouver que ce n'est pas assez et celui qui n'a que deux enfants ou qui est célibataire va trouver que c'est exorbitant. Bien entendu. Mais si vous voulez présenter un projet de loi logique, il vous faut être révolutionnaire. Dans ce cas, j'imagine que Middlemarch ne votera pas pour vous. Et puis, ce n'est plus le moment de le voyer, Mr. Brook. Vous vous rappelez, j'espère, que vous allez devoir exposer votre programme devant une foule d'électeurs la veille des élections et du haut du balcon du cerf blanc. Naturellement, je trouve le choix de cet établissement des plus heureux. avez-vous remarqué que devant l'angle qu'il fait, on a la profondeur de deux autres rues devant soi. Il n'en faut pas tant pour rassembler une foule, vous savez. Il n'en faut pas tant non plus pour la disperser. Les autres, Pinkerton et ses complices, ils n'ont que le dragon vert pour leur réunion. Vous savez, Ladislav, ils ne peuvent plus rien contre moi depuis que j'ai apporté toutes ces réformes sur mes propres terres. Dans le clairon ou ailleurs, ils ne peuvent plus vomir leurs insanités. À propos, Mr. Brooke, me permettrez-vous de vous demander des nouvelles de Mrs. Cassoward ? Ah, elle va bien. Elle va bien, merci. Il ne nous reste plus que deux jours avant la dernière réunion et cette fois, c'est vous qui entrerez dans l'arène. Voulez-vous que nous répétions votre discours ? En avant. Votez pour Pinkerton ! Votez pour Pinkerton ! Votez pour Pinkerton ! Ava Brouk ! Ava Brouk ! Vive Brouk ! Vive Brouk ! Ava Pinkerton ! Ava Pinkerton ! Oh, ça vous a un très bonheur tout ça, hein, Ladislav ? Il y a là tous les tanneurs et les tisserands de Middlemarch. Ne trouvez-vous pas que l'homme de Brassigne envoyé par le parti en a dit trop ? Il me semble qu'il a empiété sur mon discours. Il n'avait qu'à me présenter tout simplement. C'est un vieux routier. Ils sont tous comme ça, emportés par l'éloquence. Il arrive de plus en plus de monde, vous savez. Je les vois qui sortent des cabarets maintenant. Tous ces gens sont échauffés par les discussions et l'alcool, vous savez. Voyons, passez-moi mes notes. Mais ne vous y référez pas trop. Rappelez-vous plutôt votre discours. Votriez-vous me faire donner un autre verre de chéri, Ladislav ? Mister Brook, souvenez-vous que vous êtes un homme tempérant. Oh, il s'en faut de beaucoup que deux verres puissent monter mes facultés. Nous voici embarqués pour la haute mer. Vous croyez qu'il va y avoir des contradicteurs ? Pas dès le début si vous conduisez bien votre discours avec courage. Messieurs, électeurs de Middlemarch, je suis extraordinaire heureux de me trouver ici. Je n'ai jamais été si fier et si heureux de ma vie. Jamais si heureux. Vous savez... Bon sang, il patouche déjà. Je suis pour vous tous, n'est-ce pas ? Un voisin très proche, mes bons amis. Vous me connaissez depuis longtemps, depuis que je siège au tribunal. Je me suis toujours beaucoup occupé des questions d'ordre public, vous savez. Oh ! Que voit-on de nos jours ? On brise les machines. Oui, on brise les machines. Oh ! Un groupe numéro 2 ! Un mancheur ! Vous avez la bande à vous. Vous êtes nombreux à vous intéresser aux machines, n'est-ce pas ? Ça ne donne rien, vous savez, de briser les machines. Les choses doivent aller progressivement. Il nous faut considérer le monde entier. Le trafic, l'industrie, le commerce, le libre-échange, et ainsi de suite. Observez avec des idées larges. On voit tout observer ce qui se passe partout de la Chine au Pérou. Observez avec des idées larges. On voit tout observer. Comme l'a dit quelqu'un Johnson, je crois, il faut voyager. Comme l'a dit Johnson, c'est ce que j'ai fait jusqu'à un certain point. Non pas jusqu'au Pérou, vous savez. Mais tu fais la police. Ne va-t-on pas arrêter ce perturbateur ? Vous savez, il y a pire. En fait, il ne se rappelle pas un mot de son discours et une patauge en plein. Si j'avais besoin d'un précédent, vous savez. Mais nous n'avons jamais besoin de précédent pour défendre une juste cause. Maintenant, il y a les nouvelles idées, vous savez. Les nouvelles idées. liberté de pensée, liberté de la presse et ainsi de suite. Vive la liberté. Vive la liberté. Et... La réponse ! La réponse ! La réponse ! Il y a quelque chose dans ce que vous dites, mes amis. Il y a quelque chose dans ce que vous dites. Et pourquoi sommes-nous ici rassemblés ? Pourquoi sommes-nous ici rassemblés ? Et sinon pour dire ce que nous pensons ? Sinon pour dire ce que nous pensons ? La réforme, maintenant ! Vous aurez la réforme ! Mr. Mouk, dans la lutte électale et un siège en dehors du Parlement pour la somme de 5 000 livres, 7 cilignes et 4 peines ! C'est ça ! Faites les bouffons ! Rallez les défenseurs de la vérité ! C'est ça ! Faites les bouffons ! Rallez les défenseurs de la vérité ! Alors, Mr. Mouk, Mr. Mouk, alors là, on vous fait animer la petite au balcon. Allez, allez, rentrez, rentrez, rentrez ! C'est un peu le règle, vous savez. J'aurais gagné l'oreille du peuple petit à petit, mais ils ne m'en ont pas laissé le temps. Vous avez vu ça ? D'entrée de jeu, ils ont brandi ce polichinelle qui était censé me représenter. C'est un procédé indigne de gentleman. Vous savez, je serais peu à peu arrivé à la question de la réforme, hein, Ladislav ? Il n'existe pas à Middlemarch de plus d'années scélérats que Boy. Mais ma parole, on dirait que les coquins sont toujours là pour faire pencher la valence. Et quand ils n'ont plus le don d'amuser, alors là, on est perdus, perdus sans vémission. Ne voyez pas tout au noir, Ladislav. Vous verrez, tout s'arrangera aux élections. Savez-vous ce que je pense, James ? Je pense qu'il y a une coïncidence heureuse entre le veuvage de Dorothée et la naissance de notre petit Arthur. Il semble que Dodo est femme à ne désirer jamais avoir rien à elle, pas plus des enfants qu'autre chose. Elle ne se remariera pas, je pense. Alors, elle s'occupera forcément de son neveu. Vous croyez ? D'ailleurs, si elle avait eu un bébé, il n'aurait jamais été aussi adorable qu'Arthur. N'est-ce pas, James ? S'il avait ressemblé à Cassobon, évidemment. Rien que d'y penser. C'est une miséricorde. Oui, en somme, c'est très bien que Dorothée soit veuve. Elle peut aimer exclusivement notre enfant comme si c'était le sien et s'attacher à ses idées personnelles. Les idées personnelles de qui ? D'Arthur, voyons ! Parce que vous croyez que votre sœur a tout juste assez de caractère pour s'attacher aux idées futures d'un nourrisson ? Je sais que Dodo a un caractère particulier. Vous voulez dire que c'est une reine ? La voici, James. Si elle veut partir, n'y consentez pas, je vous en prie. James, je dois vous avertir que je désire retourner chez moi à Loïc, définitivement. Mais que feras-tu à Loïc, Dorothée ? Tu dis qu'aucun travail ne tient tant. Les gens sont propres là-bas et vivent à l'aise. Ici, tu t'es trouvée si heureuse d'aller avec M. Gart à Tipton pour visiter les cours et les étables en ruines. Maintenant que notre oncle est en voyage, toi et M. Gart, vous pourrez agir comme vous l'entendez et faire tout ce qui vous passe par la tête. Tu interprètes toujours mes désirs ou mes aspirations comme autant des tours de rime. C'est vrai, Célia, je l'ai aussi remarqué. James, je ne dis pas cela pour offenser Dodo. Je la croyais heureuse ici avec bébé. Mais je reviendrai souvent et je verrai d'autant mieux ses progrès. Oui, mais tu n'assisteras plus à son bain. C'est vraiment le meilleur moment de la journée. Je me demande si tu l'aimes vraiment. Allons, Célia, ne tourmentez pas Dorothée. Je coucherai de temps en temps ici exprès pour le voir. Hein? Es-tu contente? Mais je désire vivre seule dans ma maison. Je voudrais mieux connaître les Farbrothers qui sont maintenant installés au presbytère. Je dois aussi m'occuper du nouvel hôpital avec M. Lidgate. Il a été pour moi d'un tel dévouement. J'avais pensé que nous pourrions tous aller passer trois mois à Cheltenham. Vous ne viendriez pas avec nous, Dorothée? Non, je désire vivre seule à ma guise. Ma mère a pensé que nous pourrions appeler auprès de vous Miss Vigo. Oui, elle a été dame de compagnie de la Duchesse de Remford. Je n'ai besoin de personne. Vous ne pouvez pas vivre seule dans la grande maison de Lowick, juste avec deux domestiques et un jardinier. Et pour quelle raison? Dodo, une jeune veuve. j'entends vivre comme il me convient. Je vais finir de préparer mes affaires. Mais je vous sais gré de l'intérêt que vous me témoignez tous ici. Mais Lowick n'est qu'à quelques maïs de fraîchite après tout. Mrs. Cadwallader, M. le recteur. Ah, ma chère Eleanor, voici une sœur au cœur sec qui veut quitter définitivement le plus adorable des neveux. Dois-je comprendre que vous voulez retourner à Lowick, ma chère? C'est dans mon attention en effet. Et vous deviendrez folle à vivre seule dans ce manoir si sombre. Vous aurez des visions. Vous croyez? Vous savez, Mrs. Cassobon, nous devons tous faire des efforts pour garder notre équilibre et pour nommer les choses exactement comme nos semblables les nomment. Assurément, pour les gens sans argent, devenir fou est une manière de prévoyance. La société s'occupe d'eux. Et vous ne devez pas vous embarquer là-dedans. Deux, Eleanor, je vous en prie, m'élez-vous deux. Songez à la cause d'ennuis que vous seriez pour votre entourage si vous vous mettiez à jouer les reines de tragédie aux sentiments sublimes. C'est ce qui risque d'arriver si vous vous enfermez tout le jour dans cette horrible bibliothèque de Lowick. D'ici à ce que vous vous imaginez que c'est vous qui faites la pluie et le beau temps, il vous faut quelques personnes auprès de vous pour vous détremper. Mais Dorothée ne veut pas... Non, James, je suis assez lucide pour répondre seule à Mrs. Cadwallader. C'est vrai, madame, je n'ai jamais donné aux choses le nom que tout le monde leur donne autour de moi. Mais je suppose que vous vous êtes aperçue de votre erreur, ma chère. Ce serait une preuve de bon sens. Eh bien, mettons que je manque de bon sens en croyant qu'une partie de l'humanité se trompe sur bien des points. Mais si je manque de bon sens, il vous faut expliquer, madame, que des hommes aient dû si souvent revenir sur leur opinion. Cela dit, je dois aller me préparer. Il est souhaitable qu'elle se remarie le plus tôt possible. Dès que les convenances le permettront, nous devons la mettre en relation avec des personnes de son âge, de son milieu. Je ne suis pas de cet avis. Pour l'instant, Toto, moi. Vous avez bien tort. Il lui faut un mari pour conserver son équilibre. C'est visible. On peut vivre seul, vivre seul. Si nous n'étions aussi pauvres, j'inviterai Lord Triton. Plus tard, il sera marquis et l'on doit reconnaître que Dorothée serait une merveilleuse marquise. Ma chère Elinor, ne pouvez-vous laisser cette jeune femme en paix et cesser de jouer les marieuses ? Ces combinaisons ne servent à rien. Ne servent à rien ? Comment les mariages se font-ils, sinon en rapprochant les hommes et les femmes ? Ils se rapprochent bien sans l'aide de personne. C'est une honte que son oncle ait fermé la grange juste en ce moment. Il est vrai que sa déconfiture a été sévère, je le reconnais. Le pauvre homme, cette histoire de ventriloque pendant son discours. Si l'on peut taper discours les radotages dont il a abreuvé la multitude. Les ouvriers ont beau être fous et illettrés, ils savent encore reconnaître un discours cohérent d'une espèce... Et vous, vous devriez distinguer une critique sereine d'une impulsion toute personnelle. Laissez-nous Dorothé choisir elle-même. Ne vous entremettez donc pas ainsi, Elinor. Comment pourrait-elle choisir si elle n'a pas le choix ? Choisir pour une femme revient généralement à prendre le seul homme qu'elle a sous la main. Souvenez-vous de mes paroles, Humphrey. Si ses amis ne s'en occupent pas, il y aura une histoire pire que l'histoire qu'à Saubon. Pour l'amour du ciel, Elinor a abandonné ce sujet. Vous ne vous êtes même pas aperçus que James n'était pas d'accord avec vous. Vous voulez vous dire, Elinor, par une histoire pire que l'histoire qu'à Saubon ? Oh, je ne pensais pas particulièrement à ce jeune homme, cela dit Slav. Il va abandonner le pays. Je crois qu'il a laissé tomber de lui-même, le pionnier. Il n'aura pas voulu lâcher son malheureux patron tout de suite après l'échec. C'est une rude affaire pour lui aussi. Justement, puisqu'il va partir, il est inutile de remuer tout ça. Mon amour, vous êtes délicieuse dans cette mousseline. Mais, mais ceci est votre Amazon. Vous n'allez pas monter à cheval dans votre état. Mais c'est déjà fait, Dersius. J'ai monté le Rouen avec le capitaine Lydgate presque deux heures dans la matinée. Cela a très bien marché. La promenade a été délicieuse et elle m'a fait un tel bien que je recommencerai. Le capitaine va me faire essayer ce gris pommelé splendide qu'il a acheté pour sa soeur cadette et qu'il ramène à Calingam. Vous êtes fâché, Dersius. Oui, et pour deux raisons. D'abord, parce que vous ne m'aviez pas dit que vous alliez à cheval. Vous me l'avez caché sciemment parce que vous saviez que j'aurais refusé. Ensuite, je suis stupéfait que vous n'ayez pas pensé qu'au sixième mois de grossesse, il pouvait être dangereux de monter à cheval et qui plus est, un cheval qu'on ne connaît pas. Je suppose que votre cousin qui est expert en chevaux ne me ferait pas monter si cela présentait un danger quelconque. La preuve, c'est qu'il ne s'est rien passé. Il n'est pas médecin, que je sache. Voulez-vous insigner que sa position ne vaille pas celle de médecin ? Je le soutiendrai volontiers. Mais là n'est pas la question. Vous êtes rentré saine et sauve. Cela va bien pour une fois, mais ne recommencez plus. Le cheval le plus doux, celui auquel on est le plus habitué, peut causer un accident. N'y a-t-il pas aussi des risques d'accident à la maison ? On peut tomber et se faire très mal en allant de sa chaise longue à son piano. Ne dites pas de sottise, Rosemonde. C'est à moi de juger pour vous en ce domaine. Je pense que je vous ai averti. Ne recommencez plus. Au reste, je trouve mon cousin assez peu intéressant sous beaucoup de rapports. Et parfaitement grotesque avec cette raie qui lui va des sourcils jusqu'à la nuque. Parce que vous ne suivez pas vous-même cette mode. J'ai cru bon d'inviter ce garçon parce que mon oncle nous avait reçus au cours de notre voyage de noces. Je le regrette. Et pour tout vous dire, la manière ostentatoire avec laquelle vous présentez mon cousin et sa sœur aux gens ne me plaît guère. Ainsi que votre façon de vous habiller. Trop recherchée pour la circonstance. Le capitaine aime seulement à se montrer avec une femme élégante. C'est ce qu'il m'a dit. Seriez-vous jaloux ? Pour le moins du monde, vous le savez bien, ma chérie. Je me décharge bien volontiers sur cette cervelle d'oiseau de vous tenir compagnie et de vous distraire. On n'est pas jaloux du capitaine Lydgate. Je trouve votre dédain tout à fait injustifié, Tertius. J'ai la plus grande admiration pour le capitaine et Mrs. Mangan. Je trouve qu'ils ont une manière tout à fait naturelle et tout à fait délicieuse de tenir leur rang. Délicieuse, vraiment. Pourtant, il me semble à moi que sous le prétexte de s'affranchir des mesquins soucis de la courtoisie bourgeoise ou de la simple politesse humaine, mes cousins se montrent d'une grossièreté que je trouve répugnante et que je serais tenté de nommer de la goujaterie. Allez, vous n'y avez rien compris. C'est tout un style. Un style ? Grand Dieu ! Allez donc voir si Mrs. Cassobon, qui, elle, est souverainement distinguée à cette sorte de style. Ce n'est pas la même chose. Malgré sa fortune et son grand air, Mrs. Cassobon n'a aucune naissance, que je sache. Et pourquoi n'avoir pas épousé Mrs. Cassobon lorsqu'elle n'était encore que Miss Brooke ? Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour prononcer son nom, ne dirait-on pas que vous parlez d'une divinité ? Allons, Rosie, ne nous querellons pas. Je voulais simplement vous prier de ne pas monter à cheval pour votre sécurité et celle de l'enfant. Bien, Tertius. Mais promettez-moi de causer un peu plus aimablement avec le capitaine Lydgate au dîner. Vous avez parfois l'air si absent devant lui qu'on dirait que vous regardez à travers son crâne. Il y a si peu de choses dans le crâne de mon cousin qu'on n'a pas de mal à regarder au travers. Vous n'imaginez pas, j'espère, que je m'en vais faire la conversation à cette âne vaniteuse. S'il venait à se fracasser la tête, je l'examinerais avec quelque intérêt, pas avant. Je n'arrive pas à comprendre votre mépris à son égard. Demandez donc à Ladislav, qui, lui, n'est pas un imbécile fiéfé, s'il ne pense pas que votre capitaine est le fâcheux le plus fâcheux qui soit. Depuis qu'il est apparu, le pauvre Will a déserté la maison. Peut-être a-t-il une autre raison. À mes yeux, le capitaine est un parfait gentleman et je trouve que vous ne devriez pas, ne fût-ce que par respect pour Sir Godwin, le traiter avec une telle désinvolture. Sans doute n'a-t-il pas la forme d'intelligence que vous croyez la bonne. Mais moi, je trouve sa conversation fort agréable. En fait, si je comprends bien, vous voudriez que je lui ressemble. Vous trouvez que la lourdeur du capitaine Lydgate a un parfum délicat qu'il marche avec style, parle avec un bon accent. Vous le jugez charmant en un mot et vous inscrivez soigneusement ces recettes dans votre mémoire. Pour vous, la grande affaire, c'est donc de monter à cheval en compagnie d'un militaire à l'allure martiale qui se fait suivre d'un domestique et de deux chevaux, pas moins, et dont la suprême vertu est d'être le fils d'un baronnet. Ah ! À ma parole, il me semble parfois que c'est ma famille que vous avez épousée. Mais voyons, chérie, promettez-moi seulement de ne plus monter. Bien, oui. Voulez-vous attacher mes nattes, Tertius ? Volontiers. Oh ! Quels admirables cheveux, si clairs et pourtant si brillants ? On dirait de l'or. Et on dirait qu'il s'échappe de votre nuque comme d'une urne vivante. Je vais aller tout de suite au dragon vert pour dire au capitaine qu'il a eu tort de vous faire monter et qu'il ne doit pas recommencer. Je vous prie de ne rien faire, mon chéri. Ce serait me traiter en enfant. Promettez-moi de vous en rapporter à moi. Il est bien agréable de monter un beau cheval à côté du fils de Sir Godwin. N'est-ce pas, Mrs. Liddegate ? Poussez votre cheval dans l'eau, Rosemond ! Le capitaine est lui-même sur un cheval à ce point. Qu'il est enivrant de rencontrer des regards admiratifs dans cet équipage autre que ceux de son mari, bien entendu. Et de chevaucher de plus en plus vite. Eh bien, Tersius, comment va Mrs. Liddegate à présent ? Je crois qu'elle est tirée d'affaires, mais je ne sais si elle ne pourra jamais avoir un autre enfant. En tout cas, pas d'ici longtemps. Ah, Camden, je mesure seulement aujourd'hui la terrible obstination de cette jolie créature, si douce en apparence, si égale d'humeur. Savez-vous que je l'avais mise en garde contre ce qui est arrivé ? J'avais voulu parler à mon cousin pour lui demander de ne pas la faire monter, et elle m'en a empêché sous le prétexte que, ce faisant, je la traitais en enfant. En fait, je n'ai aucune prise sur elle. Ah, nous, les hommes, nous sommes terriblement esclaves de ces créatures enchantresses. Peut-être moins d'elle que d'une idée que vous faites d'elle. J'avais une telle certitude que Rosemonde serait fière d'être ma femme. Elle m'a choisi parmi tant d'autres, et j'avais cru discerner en elle des qualités d'assimilation qu'elle a, peut-être. Mais c'est l'intérêt pour ma vie qui lui fait défaut. Bon, je comprends ce qui s'est passé. Dans son univers à elle, elle témoigne d'une sorte de finesse que vous avez étendue à tous les autres domaines. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. En fait, sa beauté vous a été un filet dans lequel vous vous êtes trouvés pris. Aussi, tertius, sous ce rapport, vous êtes comme beaucoup d'autres, entichés d'une image de la femme qui enferme celle-ci dans ses faiblesses, comme il arrive pour la force physique de l'homme. De belles tresses blondes, un coup de cygne, une nuque à ravir, un front délicatement modelé, mais derrière lequel il ne doit y avoir aucune pensée digne d'être appelée de ce nom. Et par-dessus le marché, pour en chasser cette perfection, il vous faut acquérir une demeure luxueuse, du tulle et des cachemires pour recouvrir son corps, et tant pis pour les lendemains fâcheux. Ces merveilleuses améthystes lui allaient si bien. La beauté ne mérite-t-elle pas aussi quelques sacrifices ? Pas de la part de l'orfèvre qui vous les a vendues, toujours. Et il reste à savoir si cette conception est compatible avec une vie de pionnier de la science et l'exercice des intéressés de la médecine. La femme est une fleur délicate, Camden. On ne peut pas la traiter comme... Alors si elle est une fleur, ne lui demandez pas le moindre effort de réflexion. Mais il faut être logique, bon sang. Je connais pour ma part des femmes qui ne demandent pas à être traitées en fleurs. Vous connaissez Mrs. Cassoubon. Dieu sait si cette jeune femme est belle, cependant. Mais allez-donc la convaincre qu'elle n'est qu'une fleur délicate. Mais pourtant, elle a agi comme une femme parfaitement soumise, elle, je vous le garantis. Lors de sa maladie, elle a laissé deviner beaucoup de choses. Oh, oubliez ce que je viens de dire. Dans notre société, il faudrait être un saint pour échapper aux conventions. Mais que dire aux mondes de vos ennuis d'argent ? Je ne m'en suis pas encore ouvert à elle. Enfin, Tertius, vous devez parler à votre femme de vos difficultés. Comment le ferais-je maintenant qu'elle vient de manquer de mourir et de voir disparaître ses espérances de maternité ? Ah, je vais être dur. Voyons, Tertius, ses espérances ont-elles été assez fortes pour l'empêcher de monter à cheval à seule fin, selon vous, d'être vue en compagnie d'Abelâtre ? La pauvre petite ne savait pas. Elle ne croit rien de ce que je puis lui dire, ni même en mon autorité de médecin. Quand je pense que je me représentais la femme idéale attachée, sans savoir pourquoi, peut-être, m'est attachée aux grandes idées de son mari. J'ai vu Rosemonde sous les traits de cette épouse qui comprendrait la fin des intéressés de mes recherches. En somme, malgré votre rigueur scientifique, vous demandiez à un être humain d'agir aveuglément, et cela de façon permanente, dans le sens qui vous conviendrait. Peut-être y a-t-il là une contradiction, en effet. Mais vous êtes dur avec moi, Camden. Vous venez de me confier toute votre peine. Que serais-je si je ne faisais que d'autres lignées de la tête et du cœur devant vous ? J'espère avoir contribué par mes paroles à vous faire changer de cap, Tertius. Ce serait tellement dommage, ami, si un petit vice de forme était capable d'anéantir votre génie et toutes vos immenses qualités. Ah, la sagesse populaire qui voit un piège dans la beauté n'a pas tout à fait tort. À propos, que pensez-vous de ces projets de mariage entre mon beau-frère Fred et Miss Garth ? Ah, c'est moi qui ai contribué à cette union. Vous ? Mais je vous avais cru amoureux de cette jeune fille. Pour répondre à votre confiance, je vous dirais que c'est la vérité. Mais Fred Vincent est un garçon léger, ou léger, sans doute. Pourtant, il a assez de profondeur en lui pour avoir distingué depuis longtemps cette jeune fille à peu près dépourvue de ce que le monde admire en général. Je me suis rendu compte que ce passionné de chevaux et de colifichés aimait en Mary Gart ce qui est estimable. Ainsi, vous avez renoncé à vos propres chances. C'est à peu près cela. À mains égards, je ne vous vaux pas, Camden. Je suis prisonnier d'un certain type de femme. J'ai eu dans ma jeunesse une très vilaine histoire qui aurait dû me rendre plus circonspect. Allons, courage. Si vous changez votre manière de vivre, vous vous en sortirez très bien. Il vous faut en convaincre votre femme, voilà tout. Il vous faut modifier votre système de vie. En croyez-moi, faire endosser la traite du tapissier par le joaillier, c'est là un procédé absurde et dangereux. Ah ? Vous savez cela ? Qu'est-ce qui ne se sait pas dans nos petites villes de province ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Tertius ! Mais depuis quand vous rentrez ? J'attendais que vous en reçiez à terminer avec vos dernières mesures. Bonjour, oui. Mais nous aurions pu nous interrompre, vous savez. Avez-vous dîné, Tertius ? Oui. Voudriez-vous me faire servir un peu de thé ? Je m'en vais. Non, Will, ne partez pas déjà. On apporterait thé. Mon interçu s'est ennuyé, ma chère. La journée a dû lui être lourde. Raison de plus pour rester. Il ne me parlera pas de la soirée. Je le vois à son air. Certainement, Rosemonde, je vous parlerai. J'ai même à vous entretenir d'une affaire sérieuse. Vous voyez ? Au demeurant, je dois aller à une réunion de l'Institut de mécanique. Au revoir. Au revoir, Will. Pourquoi me fixez-vous ainsi, Tertius ? Vous semblez de mauvaise humeur. Rosy, je rentre. Je vous trouve faisant de la musique avec Ladislave et vous ne vous apercevez même pas de ma présence. Vous voudriez après cela que je vous montre un visage épanoui. Mais ce n'est pas là la seule raison. Non, non, ne prenez pas votre broderie, Rosy. Regardez-moi un peu et venez près de moi. Chérie, comme vous êtes jolie, on ne se lasserait pas de contempler l'ovale de votre visage. Je vais être obligé de faire de la peine à mon amour. Mais il y a des choses auxquelles un homme et une femme doivent penser en commun. Je pense que vous vous êtes aperçu que j'avais des ennuis d'argent. Mais je ne sais pas, Tertius, non ? Eh bien, je n'ai pu payer tout ce que j'ai acheté avant notre mariage et depuis j'ai dû faire face à d'autres dépenses. De là, une grosse dette à Brassing, 380 livres, ce qui me tourmente depuis longtemps. Il y a presque un an que nous aurions dû régler et nous nous enlisons chaque jour davantage car les gens ne se pressent pas de me régler mes honoraires. Je me suis efforcé de cacher ces choses aussi longtemps que vous n'étiez pas remise de votre accident. Mais maintenant, Rosie, il faut y réfléchir avec moi et m'accorder votre aide. Moi ? Mais que puis-je faire ? Il faut d'abord que vous soyez au courant. Oui, je... J'ai dû offrir une garantie temporaire et un homme doit venir demain faire l'inventaire de notre mobilier. Quoi ? Mais il faut demander de l'argent à père. Ah non, cela me serait désagréable. Je n'y avais d'ailleurs pas songé. Je vais le faire moi-même. Je ne le veux pas. Au demeurant, il est trop tard. L'inventaire doit commencer demain matin. Mais rappelez-vous que ce n'est qu'une simple garantie et qui ne changera rien, absolument rien. J'insiste pour que votre père ignore tout, au moins jusqu'au moment où j'aurais jugé bon de lui parler. Et j'entends bien cette fois que vous m'obéissiez. Alors, ne soyez pas désolé, ma chérie. Oui, bien sûr, c'est moi qui suis en faute. J'aurais dû savoir qu'il nous était impossible de vivre sur ce pied. Comme médecin, j'ai eu beaucoup de choses contre moi et ma clientèle en ce moment est réduite. Je puis la reconstituer, c'est vrai. Oui. Si vous consentez à vous conduire comme les autres médecins. Ceci est mon affaire. Non, écoutez-moi. Ce qu'il faut, c'est que nous réduisions sans délai notre train de vie. Nous ne nous en sortirons qu'à ce prix. La garantie, une fois donnée, j'aurais tout le temps de me retourner. Et vous êtes si habile que si vous vous y appliquez, vous saurez me rendre économe. J'ai été, je le reconnais, extrêmement négligent en matière de chiffres. Mais dites-moi que vous me pardonnez, chérie. Pourquoi ne pas ajourner l'inventaire ? Vous pouvez renvoyer les gens qui viendront demain. Non, je ne le ferai pas. Cela ne se peut pas. Et si nous quittions Middlemarch ? Nous vendrions le mobilier naturellement. Cela reviendrait au même. Mais il n'est pas question de quitter Middlemarch. Où avez-vous pris cela ? Cela vaudrait mieux pourtant. Pourquoi ne pas aller à Londres ? Mais quand cette idée vous est-elle venue ? Je ne sais pas exactement. J'ai toujours pensé que nous n'étions faits ni l'un ni l'autre pour la province. Mais il n'y a pas que Londres. Et j'ai aussi songé aux environs de Durham où votre famille est connue. Toujours ma famille. Mais qu'a-t-elle à voir dans notre vie ? Et croyez-vous qu'il nous soit permis d'aller ailleurs sans argent et de fuir nos dettes comme de vulgaires escrocs ? Justement. Les vôtres ne vous laisseront pas manquer d'argent. Et il y a sûrement un moyen de le faire comprendre à ces abominables marchands. Ils patienteront si vous leur parlez comme il faut. Tout ceci est vain, Rosemonde. Et vous devez accepter mon jugement dans les questions graves. Les miens, comme vous dites, je n'attends absolument rien et ne leur demanderai rien. Jamais. Tenez-vous le pourdit. Du reste, nous n'avons plus de temps à perdre en paroles inutiles. Il y a tout de même certains détails que je voudrais examiner avec vous. Dover est prêt à reprendre une bonne partie de l'argenterie et tous les bijoux que vous voudrez. Il agit vraiment très bien. Dois-je entendre que nous devons nous passer de cuillères et de fourchettes ? Certes, non. Regardez. Voici la note de Dover où j'ai couché les objets que nous pourrions rendre sans qu'il n'en résulte aucune gêne pour nous. Ce qui réduirait la somme de plus de 30 livres. J'ai laissé les bijoux de côté pour l'instant. Voulez-vous examiner cette liste que j'ai faite ? Inutile. Vous pouvez rendre tout ce que vous trouverez bon. Rosemonde, restez. Heureusement qu'il me reste mes travaux. La science dans ce naufrage. Voici, Cassius. Tous les bijoux que vous m'avez offerts. Libre à vous de les négocier. Naturellement, vous ne me demanderez pas de rester ici demain pour l'inventaire. J'irai chez mes parents. Et quand reviendrez-vous ? Dans la soirée, naturellement. Je ne dirai rien à maman. Rosie, nous sommes unis l'un à l'autre. Vous ne me laisserez pas seule dans la première difficulté que nous rencontrons. Certainement non. Je ferai tout ce qui est de mon devoir. Je suis obligé de partir demain à cause de mes malades que je ne puis abandonner. En ce cas, je resterai ? Il ne sera pas touché aux bijoux, reprenez-les. Mais je vais faire la liste de l'argenterie que nous pouvons rendre. Il faudra l'emballer et l'envoyer tout de suite. Mais les domestiques le sauront. Eh bien, nous devons accepter les désagréments inévitables. Où se trouve l'encre ? Faisons de tout ceci le meilleur usage possible, ma chérie. La parcimonie et les restrictions n'auront qu'un temps, j'espère. Embrassez-moi. Je comprends que cela vous soit extrêmement pénible. Vous n'êtes qu'une petite enfant sans expérience. Eh bien, vous ne pourrez plus le dire.